Coucou les cotonettes, voilà je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo qui va être très rapide, c'est à nouveau un Get Ready With Me J'ai à nouveau utilisé donc ma fameuse palette Hit de chez Urban Decay Mais surtout j'en ai profité pour tester donc deux produits de chez Fancy Enfin, le fameux donc fond de teint et le fameux gloss parce qu'au final c'est les seuls que j'ai acheté Donc si vous voulez voir comment j'utilise ces produits, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo Donc mon Get Ready With Me c'est pourquoi j'ai un look très simple avec un joli pull rose à froufrou comme ça Donc un pull, un jean mommy et je vais mettre mes converse C'est parce que je suis en train de me rendre au printemps Haussmann parce qu'il y a un petit événement au printemps Avec notamment la présence d'un artiste qui fait des customisations, il dessine sur des sacs, des pièces en cuir etc Et du coup j'ai envie de voir ce qu'il fait Et il y a également l'exposition de Nicole Coby qui est une dessinatrice, illustratrice que j'aime beaucoup sur Paris Mais l'expo je ne suis pas sûre de pouvoir y aller parce que je devais y aller avec Lily Et Lily risque de ne pas être disponible parce qu'elle est à l'église Quand on est à l'église, on ne peut pas se plaindre Donc quand on m'abandonne pour aller à l'église, je ne peux pas me plaindre C'est pour la bonne cause, donc je ne parlerai pas Mais anyway voilà, donc le petit look est très très simple J'ai fait deux couettes parce que mes cheveux sortent du shampoing et que je vais me faire mes vanilles demain Je n'avais pas le temps aujourd'hui Et comme mon pull est rose et que ça fait très petit chissage et tout, j'ai fait mes petites couettes Anyway, j'espère que le look vous plaira Si c'est le cas et même si ce n'est pas le cas, mettez-moi des petits pouces haut, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser votre avis Je vous embrasse très très fort et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine Salut ! Alors comme d'habitude les filles, je vais débuter par mes cheveux Ici mes cheveux sortent du shampoing et je vais me faire des vanilles pour la semaine le lendemain Mais là comme je devais absolument sortir, j'ai décidé de me faire deux couettes Donc je me suis hydraté les cheveux avec un lait capillaire, je les ai à nouveau démêlés Et mon copain n'arrête pas de passer dans le champ de ma vidéo, du coup j'ai coupé pas mal d'étapes parce que voilà quoi Donc simplement je sépare mes cheveux en deux portions, j'hydrate chacune des portions avec un lait capillaire qui est assez couvrant Je vous ferai peut-être une revue sur ces produits là d'ici 3 à 4 semaines parce que je viens juste de le débuter d'utilisation Mais bon voilà, donc je brosse mes cheveux avec ma petite Tangle Teaser Enfin c'est pas une vraie Tangle Teaser, c'est la version de chez Mizani il me semble Que j'ai depuis quelques années quand ma vraie Tangle Teaser est tombée Et ensuite j'attrape un élastique et je réalise ma couette le plus haut possible Que mes cheveux veulent bien monter Puis je sépare les cheveux en deux et je réalise une grosse vanille lâche Et je vais venir ensuite coincer le tout en chignon, en forme de chignon, enfin en forme d'escargot comme ça Au dessus de la tête avec des épingles à cheveux Pourquoi je n'ai pas laissé mes cheveux à l'air libre ? C'est simplement parce que sur Paris il fait extrêmement humide, voire il pleuviote Et que je ne voulais pas que mes cheveux shrinkent complètement Voilà Je vais ensuite passer, je vais appliquer un petit peu de gel histoire de plaquer légèrement Mais vraiment très très légèrement mes cheveux Et j'utilise mon bandeau de chez Natural Hair Factory Pour venir plaquer mes cheveux pendant que je suis en train de me maquiller Donc les sourcils comme d'habitude Crayon de chez Emma, le numéro 1 Je l'ai dit dans mon précédent Get Ready With Me, merci la snap femme Vous êtes vraiment génial Le crayon de chez H&M n'existe plus Donc le crayon de chez Emma fait parfaitement bien le job Il tient toute la journée, la couleur est magnifique Là j'utilise le 01 mais j'utilise également le 09 Quand j'ai envie d'un rendu un peu moins noir Donc le fond de teint Silk Balance de chez Clinique Pour venir redessiner le sourcil en dessous Et masquer mes cernes et mes poches Sur ma peau comme vous pouvez le voir J'ai pas mal de grains de beauté qui apparaissent En vieillissant, super Donc le fameux fond de teint de chez Rihanna Fenty Beauty Donc en 450 Je vous raconterai l'histoire de ce fond de teint Parce que j'ai dû l'acheter 4 fois Non 3 fois 430, 440 puis 450 Anyway, je vous raconterai ça une autre fois Si vous voulez une revue dessus N'hésitez pas à me le demander Je la ferai volontiers pour vous Bien qu'il y ait donc une revue de toute la marque Enfin de tous les produits de la marque Sur le club des cotonnettes Que Nubi a déjà faite Donc comme vous le voyez Je suis un peu perplexe Parce que je ne suis pas sûre que la 450 Soit ma couleur non plus Mais à choisir des 3 fonds de teint Que j'ai dû utiliser, tester Bon bah on va dire que celui-là Fera l'affaire en attendant J'attrape ensuite ma palette de chez HIT Je viens chercher donc la couleur Heed Evil Qui est un marron très riche Plutôt orangé Kind of un peu foncé Et que j'adore Pareil sur la palette HIT Si vous voulez une revue N'hésitez pas à me le dire Je peux vous en faire une Parce que j'ai déjà un avis Bien précis sur la palette Notamment ce qui est ras Ce qui ne va pas Sur les personnes Qui ont la même couleur de peau Que moi Voilà Je viens ensuite me saisir Avec le doigt De la couleur Scorched Que je vais donc venir appliquer C'est une espèce de rose gold Très pigmentée Que j'adore Mais j'adore En fait c'est la youtubeuse Jackie Haina Qui m'a fait découvrir Le rose gold Sur peau noire Foncée comme la mienne Et depuis je ne jure plus Que par ces coloris là Enfin je trouve ça juste Sublimissime Moi qui pensais Qu'il n'y avait que Les couleurs dorées Riches comme ça Qui iraient bien Sur notre couleur de peau Le rose gold Mais c'est C'est mon obsession du moment D'ailleurs si l'une d'entre vous C'est où je pourrais me trouver Les huarachés de chez Nike En rose gold Qui était donc une édition limitée N'hésitez pas à me le dire Donnez moi le bon plan Pitié Ensuite je viens attraper Le eyeliner en gel De chez Kiko Avec un pinceau de chez Kiko Non mais les filles On en parle ou pas De l'augmentation de prix De chez Kiko Je suis rentrée chez Kiko Pour faire les magasins Pour ma petite soeur Pour lui acheter Quelques affaires de maquillage Et j'ai trouvé par exemple Que les pinceaux Coutaient déjà pratiquement Le même prix Que les pinceaux de chez Sephora Que les produits Avent quand même pas mal augmenté I mean Est-ce que la qualité suit Ou pas du tout Ou c'est resté le même type de qualité On a juste augmenté les prix Enfin je sais pas J'ai eu l'impression que c'était vraiment devenu très très cher Qu'est-ce que vous en pensez ? Essayez de me dire Si vous voulez Bref Je redessine mes yeux Ceci n'est pas un tutoriel maquillage Je n'arrête pas de vous le dire C'est simplement Get ready with me Donc vous suivez les étapes Et puis c'est tout Je viens refaire mes sourcils Avec le volume million de cils Donc de chez L'Oréal Que j'aime beaucoup Pas de faux cils pour moi Comme vous le savez Je mets des faux cils très très rarement Et c'est généralement Si je sors pour un gala ou une soirée Vraiment un gros truc Enfin pas de faux cils Je viens me saisir ensuite Donc du La Bronze Qui est donc une édition limitée De Jackie Hena Pour la marque Artist Couture Et c'est un highlight De la mort qui tue Vous allez voir en rose gold Oh ! Regardez comment ça brille Je pense qu'on peut le voir depuis la lune Et je trouve ça juste sublime J'ai envie de me tremper entièrement dedans Mais comme il fallait sortir dans la rue avec ça Bon j'ai essayé d'atténuer quand même au doigt Histoire d'atténuer un petit peu la couleur Enfin voilà Je vais passer mes doigts dessus Mais littéralement si ça ne dépendait que de moi Je me peindrais dans cette couleur Je la trouve sublime sur les peaux noires Je ne sais pas si vous avez pu vous procurer Cette gamme là de chez Artist Couture Par Jackie Hena Mais ce highlight C'est de la bombe Je l'avais acheté pour moi Pour Nubi Et pour Christelle Et il est juste génial Donc je viens ensuite appliquer le fameux gloss bombe De chez Fenty by Oriana Qui sent la framboise Ou la rose Ou le je ne sais pas quoi Donc j'ai mangé toute la première couche Parce qu'il sent super bon Mais après ça reste un gloss Donc bon Si vous voulez une revue dessus N'hésitez pas à me le dire Je vous en parlerai Et voilà Je suis prête J'enlève mon bandeau Mes cheveux sont bien plaqués Je vais venir mettre mes créoles Et aller me vêtir Et voilà voilà Je vous embrasse les cotonettes J'espère que ce petit Get ready with me vous aura plu Mon look est très simple C'est un jean Des converse Et un joli pull Je vous mettrai le lien Pour acheter le même pull Si vous le voulez En dessous de la vidéo Je vous dis rendez-vous La semaine prochaine Alright les cotonettes Donc rapidement Pendant que j'ai encore de la vidéo Voilà mon petit look Très très simple C'est ma pochette C'est une pochette Dolce Et Gabana Donc j'ai un pull De Cher Amoui Comme je vous ai dit Il est trop cute Regardez Et donc mon moma jeans Que j'avais pris chez Zara Quand j'étais à Istanbul Je l'ai jamais retrouvé en France Donc je suis assez dégoûtée Parce que j'aurais bien aimé En avoir d'autres couleurs Et donc mes converse blanches Voilà J'ai un sac par terre Comme vous pouvez le voir Là à l'intérieur Il y a mon appareil photo Parce que je vous ai dit Que je partais faire des photos Une veste Au cas où il fait Subitement super froid Dans la Enfin en fin de journée Attendez Je vais changer de miroir Non c'est pas mieux La lumière est pas tip top En fait Dans le hall de l'immeuble Mais voilà 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 voilà